L'Europe est ainsi faite qu'elle est grosse consommatrice et transformatrice d'énergie. Cette énergie, on l'achetait en Russie en grande partie charbon, pétrole, gaz. Et on le payait dans notre propre monnaie, beaucoup. On avait signé des contrats à long terme, en euros. Et les Russes étaient suffisamment braves gens pour recevoir ces euros. Et quand ils en avaient trop, qu'est-ce qu'ils achetaient ? Ils achetaient des obligations chez nous. Donc ça faisait baisser notre ton d'intérêt. Donc on bénéficiait à la fois d'une monnaie qui se tenait parce qu'il y avait des Russes qui l'achetaient. Et puis de l'autre côté, les taux d'intérêt étaient plus bas qu'ils ne devaient être. Donc c'était gagnant-gagnant. Et puis on a décidé qu'on n'aimait pas les Russes. Qu'ils étaient très méchants, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que maintenant, il faut qu'on achète notre gaz, notre pétrole en dollars. Mais des dollars, on n'en a pas. Il faudra exporter pour ça. D'abord, il faudra exporter. Et puis, on n'a pas les volumes pour acheter à l'extérieur. Donc on va se trouver devant un double problème en Europe. On va devenir sans aucun doute le plus gros importateur en dollars de pétrole du monde. Pétrole en dollars. Donc il va falloir acheter ces dollars. Donc si vous achetez plein de dollars, ils baissent. Non, vous ne croyez pas ? – L'euro, oui. – L'euro baisse, oui, bien sûr. L'euro baisse. Logique. – Je ne vois pas comment ils pourront en être autrement. – L'euro est plus offert, le dollar est plus demandé. – Plus demandé. Et c'est nous qui avons fait ça tout seuls comme des grands. Et deuxièmement, plus il baisse l'euro, plus il faut acheter de dollars. Parce que les prix du pétrole sont fixés en dollars. Alors qu'autrefois, ils étaient fixés en euros. – Et voilà. – Et donc, si par hasard le prix du pétrole se met à monter, comme le prix du gaz est monté, parce qu'il va se passer quelque chose. Il y a des tas de gens qui faisaient tourner des centrales d'électricité au gaz. Mais quand on voit le gaz qui est à l'équivalent de 1000 dollars à peu près, le baril contre le paril qui est à 110, allez, il y a peut-être des gros malins qui vont essayer de passer du gaz au pétrole. – Oui. – Et donc, dès quelque part, au moment où ça va commencer à avoir besoin de chauffer les gens, le pétrole risque de péter à la hausse. Donc, on aura non seulement le dollar en montrant, mais on aura aussi le pétrole qui montera. Donc, vous vous rendez compte, l'espèce de tapis roulant sur les cas m'en est ? Et une hausse des prix du pétrole, une hausse des prix du gaz, ça n'est rien d'autre qu'une hausse des impôts. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, le ménage moyen va devoir consacrer deux mois de son salaire, ou de ses salaires, ça dépend si il travaille tous les deux, à l'achat d'électricité. Mais deux mois de salaire pour l'électricité, mais où est-ce que vous allez ? C'est impossible. Vous vous rendez compte de la chute du niveau de vie ? – Incroyable. – Mais c'est inouï. Et la même chose va se passer en France. Donc, on a devant nous une chute de notre niveau de vie, mais phénoménale. – Entièrement imputable à ces sanctions de l'Union Européenne prises contre la Russie. – Oui. – Cette chute de… – Les gens m'ont dit, dès le départ, je crois le premier jour, j'avais été interviewé par Sud Radio, je ne sais plus quoi, ou par vous d'ailleurs, et j'avais dit, on se tire une balle dans la tête, mais d'anthologie, et les gens m'avaient dit, vous êtes pro-Poutine. J'ai dit, quand De Gaulle gueulait contre l'Aline Maginot, ce n'est pas qu'il était pro-Hitler, c'est que l'Aline Maginot était très con. Et les sanctions étaient très con. Donc, je n'ai rien ni pour ni contre Poutine. Je dis simplement, les sanctions qu'on a prises contre Poutine, on les a prises contre le ménage moyen ou bas de gamme en France. – Alors, vous avez dit, chose très intéressante, en Angleterre, et en France aussi, cette hausse va provoquer, fatalement, une hausse des impôts. – Mais ce n'est pas une hausse des impôts, c'est comme une hausse des impôts, vous payez quelque chose, c'est un prélèvement obligatoire. – Oui, mais on constate quand même que le Trésor a encaissé 24 milliards supplémentaires par rapport à la loi de finances telle qu'elle a été établie pour l'année 2022. – Bien sûr, puisque c'est une taxe à la valeur ajoutée, sur laquelle on a mis une taxe sur la taxe, d'ailleurs. Il y a deux taxes à l'intérieur. Donc, plus le pétrole monte, plus le prix du pétrole augmente. – Et plus l'État encaisse, alors ? – Et plus l'État encaisse. – Donc, il va pouvoir redistribuer, faire des largesses. – Sauf que plus personne ne va payer d'impôts, toutes les entreprises vont sauter, les dépenses sociales vont exploser, donc les 24 milliards ne couriront même pas à 1%, ou 10%. – Et alors, il annonce, le gouvernement, Mme Borne annonce, Borne, pardon, c'est Borne, non, elle annonce que les entreprises vont devoir contribuer à la raréfaction de l'énergie, autrement dit, à payer au pot. Mais je crois que nous étions le pays le plus endetté de la planète, le plus, pardon, imposé de la planète. – Nous sommes le pays le plus endetté imposé de la planète, mais… – Alors, c'est un impôt supplémentaire, ça. – Ce que je veux dire, c'est que déjà sur un impôt égal à une hausse de prix de l'énergie, c'est équivalent à une hausse de la fiscalité, c'est-à-dire que votre revenu disponible baisse. – Oui. – Bon, ça donc, en plus, on vous colle un impôt sur ce qui est… un impôt prélevé par la Russie, allez, les Français prennent leur livre de chaires, si j'ose dire, et ils vont se retrouver en train de payer un impôt, donc sur cet impôt. Donc leur niveau de vie va baisser d'autant. Donc, ben, maintenant, je crois que la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises, la dernière fois que j'ai regardé, c'est-à-dire à peu près, vous savez, la comptabilité des entreprises, c'est assez facile, vous savez, combien de pognons qui rentrent avec les ventes, combien vous bouffez au milieu pour satisfaire les ventes, et combien il vous reste à la sortie, quoi. Grosso modo, c'est… Bon, marge brute d'autofinancement, c'est après amortissement de ça, c'est ce qui vous reste, pour vous amuser ou pour investir quand vous avez… Bon, je crois qu'elle est 60% de ce qu'elle est en Suisse, et 50% de ce qu'elle est en Allemagne. Donc, déjà, on a des entreprises qui ne sont pas très rentables. – Alors, si on leur fait supporter à elles le coût du… – Le coût du renchaînement de l'énergie. – Leur rentabilité va baisser, puisqu'il y aura un coût supplémentaire. Si la rentabilité baisse, vous avez une relation qui ne cesse, qui n'a jamais cessé d'exister dans tout le pays du monde, entre la rentabilité des entreprises et l'emploi un an plus tard. – Voilà. – Et donc, si la rentabilité des entreprises baisse, dans un an, le chômage explose à l'heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada